Yo les potes c'est Spanox et j'espère que vous allez bien On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant les 10 footballeurs qui vont changer de club à la fin de la saison Donc pour le marché des transferts 2020-2021, je vais vous les présenter aujourd'hui Allez c'est parti ! J'avais envie de commencer la vidéo avec Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen du PSG Alors pourquoi Cavani ? Parce que tout simplement vous savez que ses derniers matchs, ses dernières semaines avec le PSG sont un peu compliquées pour lui Alors certes Neymar l'avait laissé tirer le pénalty, il avait clairement pu marquer en Ligue des Champions Cependant on sait et on voit clairement que Mauro Icardi est l'attaquant titulaire du PSG et il le sera plus tard Donc c'est difficile pour Cavani de se faire une place et d'enchaîner les matchs Et visiblement à ce que j'ai pu lire, Edinson Cavani a un accord de principe avec l'Atletico Madrid Du coup c'est vrai qu'on pourrait le voir débarquer en Espagne l'été prochain Et franchement c'est un club qui lui correspondrait plutôt bien Sachant aussi que Diego Simeone a un peu de mal avec son attaque en ce moment Puisque des joueurs comme Diego Costa ou Alvaro Morata ne sont pas du tout performants devant le but Edinson Cavani ça fait toujours du bien dans une équipe On passe ensuite avec l'une des révélations cette saison c'est Erling Haaland Le joueur norvégien de Salzbourg Alors il est annoncé un petit peu partout D'ailleurs ces dernières heures on parle beaucoup du Real Madrid Cependant j'ai l'impression que pour Haaland c'est assez clair Il veut quand même un club pas trop grand histoire d'évoluer à son rythme On avait parlé de Leipzig, visiblement c'est un club un peu faible Là les tendances se confirment pour le Borussia Dortmund Qui semble être le club le plus proche pour attirer le grand attaquant Ça restera à voir mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de clubs qui sont intéressés par ce jeune joueur On en suit Kai Havertz, la jeune pépite allemande du Bayer Leverkusen Qui est vraiment en train de faire sensation cette saison avec le club allemand Les deux grands clubs sont vraiment en train d'essayer de l'attirer On a Liverpool, Manchester City, le Barça Mais c'est vrai qu'on pense plus au Bayern Munich Qui se serait informé, qui aurait tout fait et tout mis en oeuvre pour recruter le joueur allemand On sait bien sûr que le Bayern a une plutôt bonne communication à ce niveau là Il flaire les coups à l'avance, il discute avec le joueur concerné et ses agents Et pour le coup que ce soit un joueur allemand évolué en Bundesliga Le Bayern a souvent un petit droit préférentiel On a ensuite un ancien grand grand joueur Bien sûr c'est Zlatan Ibrahimovic, le Suédois Comme vous le savez il avait terminé sa carrière avec le Los Angeles Galaxy Mais juste sa carrière américaine Il a encore envie de jouer Et là ces derniers temps on parle pas mal du Milan AC Un ancien club dans lequel il a pu évoluer Notamment après son départ du FC Barcelone Alors pour Zlatan Ibrahimovic au Milan AC ça pourrait se faire dans les prochaines semaines Maintenant les deux parties ont juste à s'entendre sur le contrat Puisque le Milan AC veut juste un an de contrat pour Zlatan Lui il en veut un peu plus Donc ça restera à voir mais en tout cas l'avenir de Zlatan se situe en Serie A On enchaîne ensuite avec Takumi Minamino Le coéquipier de Haaland d'Alsasbourg Un attaquant qui plaît vraiment à Jurgen Klopp L'entraîneur de Liverpool C'est vrai qu'il a pu le voir à l'oeuvre durant un match contre les Reds Et il a vraiment kiffé le joueur, joueur de 24 ans Qui pourrait coûter seulement entre 9 et 10 millions d'euros Donc c'est vraiment une somme pas très chère S'il s'avère que c'est un joueur pétri de talent Pour vous dire la vérité c'est pas un joueur que je regarde souvent J'ai pu l'apercevoir quelques fois en Ligue des Champions mais c'est tout Donc clairement c'est une opération qui est vraiment très très proche d'être bouclée Donc gardez bien ce nom en tête Minamino Qui peut vraiment faire des ravages en Première Ligue On passe ensuite avec le dossier Neymar Toujours au FC Barcelone Alors je vais pas m'éterniser non plus là dessus Vous savez très bien que Neymar veut quitter le PSG Et il veut quitter le PSG tout simplement pour rejoindre le FC Barcelone et Lionel Messi Messi a dû probablement échanger des messages avec le Brésilien Pour dire que son avenir était au Barça et pas au PSG Qu'il comptait sur lui pour jouer en Catalogne Donc il y a de fortes chances qu'il y ait une grosse grosse opération cet été Et voir Neymar au Barça ce serait incroyable On poursuit ensuite avec Paul Pogba au Real Madrid cette fois-ci Alors en effet j'ai dit une grosse opération Celle de Neymar au Barça Mais celle de Pogba au Real serait vraiment un gros coup de com' également Puisque Paul Pogba ça reste quand même un joueur qui fait énormément parler de lui Qui présente un petit peu partout sur tous les spots publicitaires En tout cas vous le savez qu'actuellement il est blessé Il ne peut pas jouer ni avec Manchester ni avec l'équipe de France Et visiblement il aurait très envie de quitter Manchester pour rejoindre un autre grand club On a parlé du Barça mais visiblement ce serait le Real Madrid Entraîné par le français Zinedine Zidane qui tiendrait la corde Après ce qui est sûr c'est que ce sera une opération qui va coûter très très cher au Meringue Puisque Manchester ne souhaite pas le voir partir gratuitement On poursuit avec un joueur du Real cette fois-ci c'est James Rodriguez Qui avait fait de plutôt bonnes saisons quand même du côté du Bayern Munich Il avait été prêté par le club Meringue Il avait pour idée de revenir au Real et de s'imposer sous les ordres de Zizou Malheureusement ce n'aura pas du tout été le cas Puisque l'entraîneur français l'utilise vraiment comme seconde gâchette C'est pas du tout une première option Du coup c'est assez clair dans la tête du Colombien C'est qu'à la fin de la saison il va quitter le Real pour rejoindre un autre club Et visiblement Naples serait en train de lui faire les yeux doux Et souhaiterait vraiment l'attirer dans ses filets Pourquoi pas James à Naples On enchaîne ensuite avec Jadon Sancho Le joueur anglais du Borussia Dortmund Qui serait très proche de trouver un accord avec Manchester United Le club anglais qui cherche vraiment à dynamiser son attaque Et Jadon Sancho ne serait pas du tout contre une arrivée du côté de United Après c'est vrai que les sommes annoncées sont un peu astronomiques Mais je pense que Manchester quand même fait partie des plus grands clubs Au niveau économique Et ils auraient largement la possibilité de l'acheter Surtout s'ils reçoivent l'argent du Real Madrid pour Paul Pogba Donc clairement ça peut se faire Et on termine la vidéo avec Arturo Vidal Le joueur chilien du FC Barcelone Qui serait extrêmement convoité par l'Inter Milan D'ailleurs le club d'Antonio Conte Souhaiterait même mettre 40 millions sur la table pour Arturo Vidal Un joueur qui est certes très très important pour le Barça Ou même pour tous les clubs par lesquels il est passé Comme la Juve, le Bayern Même en sélection chilienne Après c'est un joueur quand même qui a un certain âge 30 ans passés Et qui ne peut pas non plus enchaîner tous les matchs à haut niveau Comme il pouvait le faire auparavant Là c'est vrai qu'au Barça il est plutôt remplaçant Il va jouer à peu près 20-25 minutes par match Donc c'est un rôle qui lui va plutôt bien quand même Même si bon Lui il veut jouer beaucoup plus Et Conte souhaiterait lui donner ses minutes de jeu Après le Barça n'est pas forcément très très chaud pour le vendre Cependant il y a le cas Lautaro Martinez qui intervient Et un possible échange entre les deux joueurs Clairement l'attaquant argentin pourrait vraiment faire pencher la balance Et pousser Arturo Vidal à signer à l'Inter Donc voilà les amis cette vidéo concernant les 10 footballeurs Qui changeront de club au Mercato 2020 Et maintenant terminé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo Également lâchez le like si la vidéo vous a plu Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz